Hello les amis, comme premier nous revenons avec la partie 2 de notre édition que nous connaissons déjà si vous avez suivi la vidéo précédente où nous parlions de l'analyse de la pertinence des business de nos stars afro. Nous avons observé leur schéma entrepreneurial et managerial pour voir s'ils pourraient être crédibles ou même rentables autant qu'elles le disent. Lorsqu'on observe les modèles économiques tels que celui d'Emma, l'Ouest, de Carmen, Tchama et de bien d'autres, nous nous rendons compte que c'est beaucoup plus le mimétisme qui les pousse à investir. Elles veulent être toutes calibrées dans le moule de Kim Kardashian, mais ça ne marche pas. Comme on l'a vu précédemment, leur schéma est simple. Être célèbre, devenir bossman ou woman, avoir un local qui justifie d'un statut avec un joli bureau, ouvrir un commerce selon les appréciations flatteries des fans ou par imitation comme certaines comme Carmen Tchama ou Martial Couture. Commencer par un magasin de vêtements, soit disant parce qu'on sait s'habiller ou parce qu'on nous a dit qu'on sait s'habiller, puis ouvrir un salon de coiffure ou un restaurant, ensuite faire dans l'événementiel, plus particulièrement dans le placement des hôtesses. Et quand tu as tué, quand elles ont tué, quand c'est vraiment le haut standard, selon elles, avoir une marque de cosmétiques. Voilà leur chemin entrepreneurial. Jusque là, c'est même possible de réussir parce qu'on ne crée jamais rien de zéro. Mais là où le bas blesse avec nos soeurs, c'est dans leur chemin managerial. Parce que oui, il y a des choses qu'un manager, qu'un entrepreneur, que quelqu'un qui a investi de ses propres fonds ou même des fonds pris ailleurs ne pourrait pas avoir. Si nous, en tant que personnes lambda, quand on investit sur une chaussure ou disons sur un appareil, on prend tellement soin de ça, comme à combien plus fortes raisons quand tu as investi des millions pour un business. Il est dit que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est pas son vêtement qu'on le reconnaît. Alors, busy woman ou business woman, là est la question. Les prostituées de luxe ne se cachent plus. Elles ont même le vent en boue. Elles sont partout, à la télévision, ce sont des stars. Elles passent dans des grandes émissions. Elles vont dans des grandes fashion weeks. Mais quand on veut porter le dossard d'un entrepreneur, il faut que l'attitude y soit. Il faut que les atouts y soient. Et je crois que si elles ont pris nos soeurs, prennent pour modèle Kim Kardashian, elles doivent également suivre sa tendance. Parce qu'on a tous vu, quand Kim Kardashian s'est mariée avec Kanye West, comment elle s'est rangée, comment elle a commencé à suivre des études d'économie, des études de droit, et j'en passe. Ou alors s'entourer des bonnes personnes telles que Kylie Jenner, telles que Rihanna par exemple. Mais ça n'a pas empêché ni à Kim Kardashian, ni à Kylie Jenner, ni à Rihanna encore moins. Parce qu'on le sait, elle a même laissé tomber sa carrière de chanteuse parce que le business prenait tellement de place. On ne joue pas avec le business. On ne fait pas croire. Il n'y a pas moyen de fendre dans le monde du business. On connaît tous nos stars africaines et malouest, Nathalie Nkoua, Coco Emilia, Carmen Tiamayikonso et on connaît leurs historiques professionnels. Il n'y a rien qui justifie que tu viens d'investir des millions pour un spa, pour une boutique et que tu te retrouves au Georges Saint tout de suite après. On comprend juste que soit ce n'est pas ton investissement, que tu es juste un prêtre non. Ou alors le fait que tu sois tout le temps en voyage, en réalité c'est même ça ta source de revenu et le soi-disant investissement c'est juste une couverture. Comment croire que c'est le spa Empire 17, les petites boutiques tropicales de Carmen qui payent le train de vie qu'elles ont. Tous les deux jours, elles sont en première classe, dans des hôtels de luxe. Dans des destinations de luxe, achats de luxe, restaurants de luxe, j'en passe. Et tout ça ce n'est pas des prix de cacahuète. Quand on sait que des entrepreneurs émérites comme M. Philippe Simon, Mme Belle Bijou Jones, M. Moulaye ou même M. Zezé de 10, confèrent les missions Investir au pays. Que tout est possible mais pas admissible, surtout quand on a une entreprise naissante. Pour moi, investir devrait être une action pensée fondamentalement. Et non faire pour paraître eux. C'est vrai de base, fais ce qui te passionne. Mais étudie les matières ou les filières qui se rapportent à ce domaine pour donner une plus-value. Et apporte ton originalité pour te démarquer. La constance, la rigueur, le système managerien, sans oublier le sens du sacrifice, font partie des attitudes qu'un bon entrepreneur devrait avoir. N'oubliez pas de vous abonner mes chéris. La troisième partie est en route. Bisous.